Mon nom est Marit Van Hangen, je suis conseillère en production porcine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le lien entre l'agitation comportementale et le cannibalisme en me basant sur les signaux émis par les animaux. Les sangliers, ancêtres des porcs, ne sont jamais mélangés et disposent de beaucoup d'espaces. Cet espace est organisé en fonction des diverses activités, repos, alimentation, jeux ou défecations. Dans les porcheries, la situation est plus problématique. Dans les cases, les porcs n'ont que peu de sources d'occupation et peuvent difficilement choisir l'endroit où ils pourront exercer les diverses activités. Se reposer, déféquer, se nourrir, jouer. Vous voyez ici l'influence de l'aménagement du bâtiment sur les animaux. Dans cet exemple, de l'air froid arrive par le caille-botis. Les porcs y réagissent en modifiant leur comportement de repos. Ils sont couchés la tête orientée vers les angles, là où normalement ils défequent. De ce fait, il ne reste que peu de place pour les autres activités. Les éleveurs de porcs doivent gérer les conditions de vie de telle manière que les porcs se sentent à l'aise et qu'ils ne ressentent pas de stress important. C'est le prix à payer pour un élevage de porcs réussi. Les porcs non stressés se couchent côte à côte, sur le flanc, pattes allongées. Une agitation comportementale peut avoir de multiples causes, ennui, faim, carence en sel minéraux, stress social, courant d'air froid et bien d'autres raisons. En cas de perturbation, la réaction des porcs est soit active, soit passive, selon leur tempérament. Voyons un exemple. Les porcelets avec un tempérament actif se précipitent vers la mangeoire, alors que les porcelets avec un tempérament passif restent debout près de la paroi. Ceci ne signifie pas pour autant que ces porcelets ne sont pas stressés. Tout au contraire, ces porcelets développent souvent des ulcères à l'estomac, ce qui provoque un ralentissement de la croissance. Il est recommandé de loger les deux types de porcs dans la même case. Mais la sélection génétique pour une croissance rapide pourrait avoir favorisé la sélection d'un seul type d'animaux avec un tempérament actif. Nous pouvons éviter le stress social en laissant les porter ensemble. C'est mieux pour la santé des animaux, mais aussi pour leur bien-être en évitant les bagarres lors de l'établissement de l'ordre hiérarchique. Après cette première réaction active ou passive au stress, les animaux passent par une phase d'exploration. C'est là que peuvent apparaître des comportements indésirables, tels que le cannibalisme, les morsures aux oreilles ou même aux flancs. Un stress important peut ainsi conduire au cannibalisme. Quels sont les signaux précurseurs du cannibalisme ? Un jour avant le déclenchement de la crise, on remarque souvent des queues baissées. C'est le moment d'intervenir, distribuer de la paille deux fois par jour ou proposer d'autres matériaux pour les occuper. Vous pouvez par exemple mettre à la disposition des porcs de la paille dans un râtelier, un sac de jute ou un morceau de bois tendre. Quand un seul animal est responsable du cannibalisme, il faut le marquer et le sortir du groupe. La distribution de matériaux d'occupation supplémentaires stoppe généralement le cannibalisme dans le groupe. En cas de cannibalisme, il faut en trouver la cause et supprimer tous les facteurs de risque. Par une observation très attentive, vous éviterez le cannibalisme. C'est la façon de passer par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada